Je crois pendant une année, notre deuxième année ensemble, on a fait 2 millions de ventes. Je mangeais du riz avec du thon tous les jours. Je n'avais rien acheté, tout l'argent de la société était réinvesti dans la société. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui, on est au retour pour une nouvelle vidéo en mode conversation. Je te rappelle, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, abonne-toi. Mais un petit j'aime, de toute façon tu vas aimer la vidéo. Et ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si jamais tu es plus loin aussi avec moi, tu as tout en description. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'y fais 20 ans en une semaine. Ok, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Et passons directement à la présentation de notre nouvelle invitée. Saad, comment ça va Saad ? Salut Jonathan, merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir, super énergie. Je n'entendais pas à ça, mais voilà, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bah écoute, c'est un plaisir et pour moi. Donc là aujourd'hui les gars, on est, bon toi tu ne peux pas voir, mais on est dans une tour, c'est l'une des plus belles tours, tu m'as dit. Deuxième tour, tu es dans une tour. Ouais, c'est pas mal, elle est pas mal la tour. Ouais, bah de toute façon les gars, je pense que vous la verrez, parce que j'avais tourné une autre vidéo. Et bref, vous verrez, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Donc du coup Saad, qui a quand même un parcours qui est plus inspirant, je dirais. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des personnes, et pouvoir échanger ça avec eux. Et puis parler aussi de, pas seulement business, peut-être parler un petit peu de choses périphériques, à tout ce qui est business. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as commencé ? Déjà où est-ce que tu as grandi, et puis au fur et à mesure, tu vois ? Alors, où est-ce que j'ai grandi directement ? Ok, où est-ce que j'ai grandi ? J'ai grandi au Maroc. Donc moi je suis marocain, j'ai grandi au Maroc. Et maintenant ça fait six ans que je voyais un petit peu partout, et quatre ans que je vis officiellement à Bangkok en Thaïlande. Ok, ok, donc tu es un ancien quand même en Thaïlande. Yes. Donc du coup, comment tu as fait pour, est-ce que tu as fait des études, tu as fait quelque chose ? Non, rien à voir avec le business en ligne, rien à voir avec l'e-commerce, parce que moi je suis e-commerçant, coach e-commerce. C'est vraiment l'e-commerce qui m'a fait exploser, parce qu'au début j'étais un salarié, j'avais un job dans le développement informatique. J'étais super malheureux et je cherchais des revenus complémentaires. Donc j'ai testé plein de petits business sur Internet. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient moins bien. Je faisais 300 euros, 400 euros par mois. Mais j'ai continué, j'ai continué. Et lorsque j'ai découvert l'e-commerce, j'ai vraiment eu une éclosion de résultats. Et c'est là que j'ai pu quitter le salariat et commencer à voyager à travers le monde. Et c'est là que je découvre l'Asie et la Thaïlande. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit… Déjà, tu étais salarié en France ou… Non, au Maroc. Au Maroc, ok. Et à quel moment ça t'est venu dans la tête, « Ouais, j'aimerais créer mon propre business, d'où ça vient ? » En fait, franchement, c'était très vite. Parce que je finis mes études et je rentre dans le salariat. Et je n'ai même pas fait six mois dans le salariat en fait. Ah oui, c'était horrible parce que non seulement le salariat de base, je n'aime pas. Le salariat au Maroc, c'est un degré en dessous. Donc, sur le niveau de la rémunération, environnement. Je faisais de la navette d'une autre ville à une autre pour économiser de l'argent. Donc, c'était partir le matin dans le noir, revenir le soir dans le noir. Donc, je voulais vraiment trouver une autre solution. Peu importe, si je devais travailler 24 heures sur 24, je voulais juste ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, l'objectif initial, c'est jamais gagner de l'argent, tirer des millions, je ne sais pas quoi. C'est juste ne pas travailler pour quelqu'un. Et ça a commencé naïvement par une requête « How to make money online » sur Google. Ça a vraiment commencé avec ça parce qu'il n'y avait aucune personne autour de moi qui était entrepreneur, encore moi, ma famille ou mes amis. Tout le monde, voilà, on m'a reconnu. Tu fais des études, tu travailles pour quelqu'un d'autre et tu la fermes. Et c'était en quelle année ça ? Alors, c'était en, je dirais, en 2014. Ok. 2014, où je commence, voilà, le salariat. Et en même temps, je cherche des business en droite, à gauche. Et j'ai testé tout ce qui est sous le soleil. Donc, tu sais, l'affiliation, j'ai testé les applications mobiles, j'ai testé Amazon un petit peu, j'ai testé le blogging. J'ai testé, c'était aussi une petite erreur débutant où j'avais un petit peu le syndrome de l'objet brillant. J'ai testé plein de choses en même temps. Forcément, ça ne décollait pas rapidement et j'étais vite frustré et j'ai sauté sur nouveaux trucs. Mais je pense, en même temps, ça m'a permis d'acquérir des petits trucs à chaque fois dans une nouvelle compétence, une nouvelle compétence. Et ces compétences-là ont été réunies dans l'e-commerce et ce qui m'a permis en fait de décoller grâce à l'e-commerce. Et les petits business du coup que tu as commencé, genre affiliation, tu as réussi à faire un peu d'argent ? Oui, bien sûr. J'ai réussi à faire les premières centaines d'euros, 200 euros, 300 euros. Et ce qui me donnait en fait la petite lumière au bout du tunnel, je me disais, c'est possible. Si je gagne 200 euros, pourquoi pas me faire refaire la même chose, travailler plus de temps. Parce que l'objectif, c'était vraiment juste de ne pas travailler pour quelqu'un. Donc, si je devais passer toute ma journée devant l'écran à bosser, à apprendre, j'étais heureux en fait. Et du coup, à quel moment tu trouvais le temps de pouvoir traverser ton business ? Parce que tu travaillais à la même temps. Oui, donc je travaillais pendant le travail. Parce que j'étais développeur en informatique. Donc, tu avais un écran, tu avais un PC, tu pouvais même ramener ton laptop au boulot. Donc, en parallèle, je faisais une petite recherche, je me formais et le soir aussi. Mais je n'avais vraiment pas de vie. C'est vie sociale zéro. Et c'était combiné au fait que j'ai quitté ma ville natale pour aller travailler dans une grande ville. Donc, forcément, je n'avais pas de distraction. Donc, il fallait que je trouve le business qui allait me sauver de la chose. Donc, dès que j'ai commencé à gagner 1000 euros, je démissionne. Je démissionne. Oui, je démissionne. Je ne dis rien aux parents. Et là, les parents pensent que je suivais toujours au boulot. Alors, comment ça se passe, le patron, tout ça ? Oui, oui, ça va. Et j'allais au café du coin, me connecter au Wi-Fi et charbonner du matin au soir. D'accord. Mais là, c'était quand tu faisais les 1000 euros par mois. C'était quand tu étais lancé dans le e-commerce ou c'est toujours des heures sur le business ? Non, non. 1000 euros, je tournais entre 1000 et 1500 euros. C'était grâce à des blogs. J'avais créé des blogs. C'était sur quoi les blogs ? Alors, c'était sur plein de choses. C'était des blogs sur des recettes, des blogs sur les perroquets. Oui, c'est vraiment quelque chose. J'avoue, tu les as toujours ? Oui, je les ai toujours. J'ai même créé ma première boutique e-commerce sur les perroquets. Alors, je n'ai pas de perroquets. Je ne suis pas passionné par les perroquets. En fait, c'est un ami à moi qui était passionné à l'époque des perroquets, mais vraiment super fan. Et je cherchais des idées de niche et il m'a proposé les perroquets. Il m'a dit, écoute, il n'y a aucun contenu sur ça, pourquoi ne pas faire un truc ? Moi, je peux t'aider. J'ai déjà un profil Facebook où j'ai plein d'amis intéressés par les perroquets. Tu m'envoies des liens, je les partage dans mon profil sans problème. Et c'est comme ça que ça a commencé. Waouh. Intéressant. Et ça a pris combien de temps pour que tu puisses commencer à générer du cash avec ce business ? Alors, genre une année, j'ai commencé à générer 1000 euros par mois parce que j'ai démissionné au bout de six mois. Et donc, tu faisais quoi ? Les articles ? Oui, des articles et surtout ce que je me suis focus sur créer une communauté, une page Facebook. À l'époque, les pages Facebook avaient une grosse portée et je voulais absolument faire grossir la page Facebook. Et j'ai réussi à le faire. Et j'ai réussi à le faire avec une stratégie vraiment simple mais très efficace. C'est que je demandais aux fans de m'envoyer des photos de la perroquée parce que moi, je n'avais pas de perroquée, je n'avais pas de contenu, je n'avais pas de vidéo. Donc, je leur disais, envoyez-moi des vidéos et des photos de vos perroquées et je vais les publier sur la page tout simplement. Et les gens s'arrachaient et se battaient pour que je poste leur contenu. Et des fois, tu avais des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues. C'était rare mais quand ça partait, ça te faisait grossir la page énormément. Et par la suite, le trafic aussi que je pouvais faire ramener dans la page Facebook vers mes blogs, etc. Et donc, du coup, quel produit tu as vendu alors pour faire de l'argent en fait ? Ouais, donc je vendais à l'avac le blog de la publicité. Pour moi, c'était inimaginable que je crée un produit, que je le vends. Pour moi, c'était, je vends des clics. J'avais mis Google AdSense sur le blog. Et après, il y a un peu trop mis de pub partout dans le blog où tu ne pouvais absolument pas rater la publicité. Donc, je gagnais grâce à Google AdSense. Donc, je recevais mes premiers euros grâce à Google AdSense. D'accord. Mais du coup, tu t'étais formé pour pouvoir te lancer dans le blogging ou tu n'étais pas du tout ? Alors, pas du tout. C'était des trucs à droite, à gauche, des forums américains, mais c'était vraiment très, très, pas très pro. J'avais utilisé Blogspot. Je ne sais pas si tu connais Blogspot. C'est un outil de blogging gratuit de Google où tu crées ton nom de domaine.blogspot.com. Donc, mon premier blog était sur ça. C'était gratuit. Et comment j'ai fait ? J'ai rédigé des articles en faisant du rewriting. Donc, je réédigeais les articles qui existaient déjà en combinant plusieurs articles ensemble. Et puis, grâce à la page Facebook, grâce au blog, j'encaisse mes premiers euros. Et je suis à ce moment-là le roi du monde. Je suis libre. Je n'ai pas de patron. Je peux travailler d'où je veux. Mais je le dis à toujours à personne. Je le garde pour moi parce que c'est toujours mal vu. À la société, tu as fait des études. Qu'est-ce que tu fais à créer des blogs sur les perroquiers ? Ce n'est pas sérieux. Mais j'ai continué là-dessus. Et du coup, c'est quoi tes objectifs ? Quand tu vois que tu commences à faire 1000 euros par mois, ça fonctionne bien. C'est quoi tes objectifs à ce moment-là ? Alors franchement, mes objectifs sont très, très, très bas. Parce que mon premier objectif, c'était de ne pas retourner dans le monde du salariat. Et j'avais réalisé cet objectif-là en fait. Et heureusement que je rencontre mon cousin qui lui était aîné en France. Et quand par hasard, sur l'autre continent, il a quitté ses études pour lancer une boutique sur l'e-commerce. Il voulait vraiment gagner sa vie aussi grâce à l'e-commerce. Et un jour, il m'envoie un petit message. Comment ça va la famille, tout ça ? Ouais, ça va super. Il me dit écoute, j'ai un site. Je sais que tu fais du développement informatique. J'ai un site internet. Et est-ce que tu peux me dire, modifier un truc dans le code et tout ? J'ai dit écoute, ouais, fais-y, envoie-le-moi et je vais checker ce que je peux faire. Et là, il m'envoie une boutique e-commerce. Je lui ai dit, mais attends, tu fais du e-commerce ? Il m'a dit, mais oui, tu connais. Je lui ai dit, mais oui, je le fais aussi. Donc là, j'ai sauté quelques étapes, mais j'avais quand déjà aussi commencé à faire un peu de e-commerce. Et c'est là, par rapport à mes objectifs, c'est que lorsque j'ai commencé à échanger avec lui, on a créé un petit mastermind en ligne, donc un groupe d'entrepreneurs sur Internet. On a commencé à échanger ensemble. Et c'est là que mes standards, mes objectifs ont augmenté énormément. Les gens parlaient de gagner des mille euros par mois, aller à Dubaï, voyager. Pour moi, c'était même pendant mes rêves les plus fous. Mais pour eux, c'était la base. Je veux faire ça. Si eux pensent et veulent le faire, moi aussi peut-être, je peux le faire aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à step up mes rêves et mes objectifs. Ok, donc c'est par rapport à ton cousin, c'est ça que ton cousin ? C'est ça. Il m'a vraiment fait découvrir d'entrepreneurs parce que j'étais isolé dans mon coin au Maroc. Voilà, je gagnais 1500 euros, 2000 euros. J'étais au Maroc, c'est le salaire du ministre. Donc, j'étais bien. Mais dès que je commençais à mélanger à des entrepreneurs en France, Belgique, les standards étaient plus hauts. Je me dis pourquoi pas en fait. C'est simple. En fait, c'est simple déclic en fait. C'est pourquoi pas. Pourquoi pas moi aussi ? Mais déjà, toi tout seul, tu as déjà réussi à faire pas mal de choses. Tu étais vraiment déter. Ça, c'est de toute façon là, c'est sûr. Ouais, j'ai même lancé ma première boutique avant de faire la rencontre avec Adam. Ouais, d'ailleurs, comment ça t'est venu ça ? À partir des perroquets, je vais faire une boutique. C'est ça. C'est encore en rapport avec les perroquets. Parce que là, j'ai créé la page et commence à prendre en taille, etc. Et je cherchais un moyen de la monétiser encore plus. Parce que là, j'ai le blog. OK, ça génère un peu d'argent. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Ça fait des articles, des articles. Comment je peux monétiser encore plus ? Et là, je commence à chercher d'autres moyens en fait sur Internet. J'ai une source de trafic. Comment je peux la monétiser encore plus ? Et c'est là que je tombe sur le modèle de l'e-commerce, du dropshipping. Tiens, c'est intéressant. Je vais créer une petite boutique, voir ce que ça donne. Et c'était vraiment… Je n'avais vraiment pas beaucoup d'espoir là-dessus. Et surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de produits dans la niche des perroquets. Même sur les fournisseurs chinois, il n'y a pas de produits de perroquets. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des produits pour les chats, des jouets pour chats. Et je les ai présentés comme étant des produits pour perroquets. Et ça, ça a marché. Premier produit lancé, ça cartonne. Je fais 50 ventes en une journée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que… Et là, je découvre la puissance d'avoir son propre produit. Parce que sur AdSense, en fait, je vendais des clics vers quelqu'un d'autre. C'est l'autre qui vendait des produits. Mais lorsque c'est moi qui contrôle le produit, c'est un game changer. Et c'est là que je lui dis, je vais tout arrêter là, les petits business à côté. Focus. Parce que jusque-là, tu faisais un petit peu, toujours un peu de tout, quoi. C'est ça. Toi, tu devais travailler sans cesse, en fait. Franchement, c'était du matin au soir. C'était du matin au soir, mais je kiffais ce que je faisais, en fait. Parce que ce n'était pas le salariat. Oui, j'imagine, c'est sûr. J'ai été traumatisé par le salariat, franchement. Et tu avais d'autres personnes qui étaient déterminées comme toi, ou tu étais vraiment tout seul avant de rencontrer ton cousin ? Ah non, tout seul. Tout seul. Enfin, j'avais quatre amis qui voulaient que j'aie essayé de ramener vers le truc. C'est moi qui drivait le groupe. Ils ont tous abandonné. Ils ont tous abandonné, un après l'autre, après l'autre. Ils m'ont trouvé tout seul dans les cafés, à travailler tout seul. C'était vraiment dur, mais je ne pouvais pas retourner dans le salariat. C'est abusé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu ça aussi. Quand tu commences, tu en parles à tous tes meilleurs potes, tu leur dis, vas-y, on peut faire quelque chose. Et puis après, finalement… Aujourd'hui, une de mes plus grandes fiertés, c'est que ces amis-là travaillent pour moi. Parce qu'ils n'ont pas voulu aussi être salariés. Donc, ils ont travaillé pour moi. On n'est plus dans la relation travail, amitié. C'est beaucoup plus agréable de travailler pour un inconnu, par exemple. Oui, c'est sûr. Ok, donc du coup, là, tu commences à rencontrer ton cousin. Tu te formes, j'imagine, non ? Oui, alors on se met ensemble. Déjà, le fait de… Je me formais constamment, mais je n'avais pas franchement le mindset d'investir de l'argent pour moi. Moi, je n'investis pas d'argent. Moi, je fais Internet, c'est pour faire rentrer de l'argent. Et c'était ça, c'était le mindset au Maroc, mon environnement, etc. Mais justement, en rejoignant ce mastermind de personnes, en échangeant tous les jours avec eux, je commençais à avoir de nouvelles croyances, investir en soi, c'est bien, etc. Et je décide de faire un partenariat avec mon cousin, de lancer une nouvelle boutique. Parce que chacun, là, on avait une boutique dans son coin. Il dit, écoute, on combine nos forces, on crée une nouvelle boutique ensemble sur le marché francophone. On avait chacun une boutique sur le marché anglais. Il dit, on garde nos boutiques en même temps. On lance un nouveau truc, c'est sympa de travailler ensemble sur un projet. Toi, tu parles anglais couramment. Couramment, c'est vite fait. Oui, maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, j'arrivais à comprendre. C'était en quelle année, ça, quand vous lancez les deux boutiques ? 20 000 euros de vente, deuxième mois, 200 000 euros de vente. Alors que, voilà, lui, il gagnait peut-être 3 000 euros que sa boutique. Moi, je gagnais peut-être 2 500 euros. Et dès qu'on combine nos forces à deux, ça explose. Et on se dit, voilà, on a un truc là-dessus. Et on a saisi l'opportunité à fond. Et puis, voilà, quelques années après, c'est plus de 15 millions d'euros de vente. C'est des boutiques sur plusieurs continents en même temps. C'est une équipe à plein temps de salariés au Maroc, en France. Et puis, on est là maintenant, aujourd'hui. Mais d'accord. Du coup, déjà, c'est énorme. Félicitations, déjà. Mais du coup, on dirait que tout a glissé, là. Ah non, non, non. Ah non, non, tout n'a pas glissé. Il y a tellement de… Parce que la première boutique que tu as fait en 2016, vous l'avez gardée combien de temps ? Tu l'as encore ou… Oui, je l'ai encore, toujours. Je l'ai encore, toujours. Et ça, on pourrait en parler aussi de ça. Notre approche et comment nous, on a découvert le dropshipping, on a eu la chance, en fait, de, nos premiers coachs, nos premiers mentors, en fait, nous ont bien expliqué le business model. Nous ont bien expliqué d'avoir un truc professionnel et surtout sur de la durée et du long terme, en fait. On a eu la chance, en fait, de ne pas découvrir le dropshipping monoproduit. C'est vraiment, je remercie Dieu que je n'ai pas découvert ça dès le début, en fait. Parce que je vois que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là sont arrêtés, soit ils n'ont pas eu cet effet boule de neige, en fait. Mais nous, dès le début, on s'est dit qu'on va pouvoir construire un truc autant qu'on le construit sur long terme. Autant qu'on construit une boutique marque, parce que pour moi, une marque, c'est juste réputation, en fait. Ça se résume à ce mot-là. Donc, oui, on a construit un truc solide. Ce n'est pas du monoproduit, c'est des boutiques nichées, des boutiques que j'appelle des boutiques de spécialistes où, par exemple, je vais créer une boutique que sur les chats. Et lorsque quelqu'un kiffe les chats, il vient de venir sur la boutique, il va retrouver tous les produits qu'il kiffe, il va acheter plusieurs articles en même temps. Et surtout, je veux jouer sur le même temps, en fait. Je veux que le temps soit mon allié. Ils n'ont pas ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité des dropshippers. Ils ont peur de la réaction de leurs clients. Ils sont dans le quick, je fais du cash rapidement et je vais faire ma boutique et je me pars. Donc, oui, je remercie Dieu de ne pas avoir découvert, en fait, le monoproduit dès le début. Oui, parce que c'est sûr que toute la génération, ceux qui ont fait beaucoup de dropshipping vers 16, ben oui, 2016, 2017, c'est là où tout le monde cartonnait. Moi, j'ai toujours eu ce truc, mais pourquoi les gars, ils ne font pas un truc long terme ? C'est comme si vous faites un test gratuit, vous savez ce qui fonctionne. Du coup, faites un truc sérieux. Exactement. Et malheureusement, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de coachs en francophonie, je ne sais pas pourquoi, ils ont tous poussé le monoproduit. Mais j'avais littéralement un gros coach en France, c'était peut-être le deuxième le plus gros, qui disait littéralement mot pour mot dans sa formation, on va créer des boutiques éphémères. Mais on est dans quel monde là ? Pourquoi éphémère ? Ça veut dire que tu vendes n'importe quoi et tu vas faire ma boutique et tu as ça dans ta formation. C'est triste, mais ils ont tué la réputation de l'e-commerce, du dropshipping. Et puis, ils ont tué plein de carrières, plein de gars qui auraient pu devenir libre parce que faire un 100K pendant une année, c'est super, mais l'année d'après, tu fais quoi ? Et quand tu es dans ce pattern-là, tu n'apprends jamais de nouvelles compétences. Moi, lorsque j'ai commencé la boutique, je n'avais pas de compétences en écran, je n'avais pas fait d'école, mais parce que le gâteau grossissait, je devais aller chercher de nouvelles compétences, je devais aller me former. Comment je rajoute l'email marketing ? Comment je rajoute la LTV ? Comment je rajoute ça ? Comment je rajoute ci ? Et ça grossissait. Alors qu'eux, dès que le gâteau prenait un petit peu, on repart de zéro. Allez, on refait de zéro. On refait de zéro. Et là, tu n'apprends jamais l'e-commerce qui est un vrai métier. Tu restes toujours dans le niveau 1. Et lorsque le niveau 1 devient un peu difficile comme aujourd'hui, tu dis que c'est mort. Ça ne marche pas parce que tu es resté au niveau 1. Tu ne t'es pas développé. Et c'est la réalité aujourd'hui du marché, malheureusement, de l'e-commerce. Moi, c'est ce que j'observais. C'est vraiment tous les dropshippers qui étaient... Quand ça marchait bien, tu n'avais rien besoin de faire ce spécial. Tu faisais une pub Facebook, boum, tu t'envoyais. C'est ça. Oui, et voilà, je reste là. Voilà, donc ça marche comme ça. Je ne fais rien. Et quand ça va évoluer, tu dis, non, c'est mort. OK, l'e-commerce, c'est mort. D'accord. Moi, j'ai entendu des gars qui disaient ça. Ils disaient, oui, ça ne marche plus, tout ça. Je dis, oui, mais les gars, c'est... Est-ce que ça ne marche plus ? Est-ce que tu n'as plus les compétences nécessaires ou tu n'as pas pris le temps de les apprendre de ces compétences-là pour développer, améliorer ta méthode de faire de l'e-commerce ? Oui, mais moi, j'irais même plus loin. C'est qu'en fait, quand tu penses comme ça, c'est que tu ne penses pas en mode je crée un business. Tu penses que c'est un truc, un joujou pour gagner de l'argent du jour au lendemain. Tu penses, dans ta tête, c'est business, non ? Tu as oublié le mot, c'est online. C'est ça, c'est ça. C'est la réalité aujourd'hui du business sur Internet. L'avantage de la barrière d'entrée assez basse, c'est retourner un petit peu contre eux en fait parce que tout le monde est rentré, tout le monde fait n'importe quoi et forcément, à un moment donné, ils vont se cramer, ils vont retourner tous au salariat, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est un avantage pour les e-commerceurs qui font les choses professionnelles, qui vont rester sur la durée. Eux, ils vont prendre toute la part du gâteau parce que le gâteau, les chiffres sont là, les chiffres de l'e-commerce sont en train d'exploser d'année en année. Donc, il y a certainement des personnes qui sont en train de se gaver en ce moment. Donc, tant mieux si les petits joueurs se font éliminer dès le début. Ok, donc du coup, tu continues. Ta première boutique, tu l'as gardé, ce qui est énorme, c'est rare que j'entende quelqu'un qui me dise comment c'est une boutique qu'il y a en 2016 et qu'il l'a toujours. Donc du coup, tu as fait d'autres boutiques à côté ? Oui, on a huit boutiques, huit grosses boutiques qu'on a, qu'on fait tourner en même temps principal. On a aussi des petites boutiques, on va dire généralistes, où on va tester des choses, etc., pour tester. Mais on a huit grosses boutiques, voilà, marché américain, marché francophone. Et quelle différence tu as vu entre le marché français et le marché américain ? Alors, les américains, il y a un peu plus de concurrence parce que, voilà, tu as les anglophones, voilà, tu as plein d'indiens, tu as plein des mecs du Philippines, ils sont très, très, très forts. Ils ne sont pas très aussi, voilà, c'est une compétition très rude. Ils ne sont pas très justes, tu vois, tous les moyens sont ensemble. Mais voilà, si tu arrives à te mettre ta place là-bas, c'est très profitable parce que l'américain, il consomme. Il consomme, il est beaucoup plus compréhensible que le français, il va être beaucoup plus sympa que le SAV, tu vois, par exemple, tu vois. Mais voilà, ça n'empêche pas que les deux ont leurs avantages et inconvénients. Pour moi, c'est juste une question de langue. Si tu as bien maîtrisé, quelle est ta préférence, tu te lances dans le marché dans lequel tu es à l'aise. Au niveau des sources de trafic, alors du coup, tu utilises quoi ? Alors, on a toujours Facebook Ads qui est en tête, malgré qu'il y ait eu quelques hauts, quelques bas, mais ça reste en tête. Par contre, c'est absolument nécessaire pour arriver à scaler à des gros chiffres, c'est d'avoir du multi-channel, avoir Google Ads à côté, avoir du TikTok Ads à côté, avoir du native aussi à un certain moment donné. Mais surtout, au moins du retargeting parce que c'est une erreur de ne pas avoir du retargeting par exemple sur Google. C'est littéralement de l'argent sur la table. Quand je vois des gens, ils ont fait un million en e-commerce, ils me disent je ne fais que Google Shopping. Attends, lance une campagne retargeting sur Facebook, tu fais au moins 20% de ton chiffre d'affaires avec des retours sur investissement incroyables. L'argent est dans le retargeting et ça, c'est vraiment une des clés que ça a vraiment fait scale à des gros chiffres avec le business and commerce en plus de tout ce qui est back-end, tout ce qui est email marketing, tout ce qui est création de communauté. Aujourd'hui, par exemple, on n'a aucune boutique qui n'a pas une page Facebook dédiée, qui n'a pas un groupe Facebook dédié de clients. Donc, tous les clients qui viennent d'acheter sur ma boutique, je les envoie vers un groupe privé Facebook. venez ici, échangent entre vous parce qu'on crée une boutique spécialiste, une boutique nichée. Toutes les personnes qui aiment les chats, ils aimeraient bien être ensemble, partager, parler entre eux. Moi, je crée la place où ils peuvent venir échanger et ça m'aide énormément. Par exemple, je ne sais pas, je cherche une idée de produit. Je peux leur poser la question littéralement dans le groupe. J'hésite entre deux produits à lancer. Je leur demande. Je leur partage mes pubs dans le groupe. Je leur dis, allez, s'il vous plaît, commentez la publicité. Je donne un coupon, code coupon aux meilleurs commentaires. Et là, tous les commentaires positifs sous la pub avec des images, des preuves clients et Facebook, il absorbe ça en fait. Il analyse ça, il voit qu'il y a des feedbacks positifs parce qu'il peut même analyser les mots dans les commentaires. Et quand tu as un feedback très positif d'un part des commentaires, Facebook te récompense parce qu'il y a un score caché que Facebook ne dévoile pas qui est basé non seulement sur le budget ou sur le targeting mais aussi sur ce feedback-là. Si c'est positif, tu as des meilleurs coûts. Si c'est négatif, tu es pénalisé. Et ça, tu ne le vois pas. C'est à sorte que beaucoup de gens disent « Ah, mais j'ai des coups qui ont explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Mais regarde tes commentaires. Regarde le post que tu as publié, combien il y a eu de signalements, de commentaires négatifs. Et quand ça marche bien, c'est pour ça qu'il faut… Alors, je ne sais pas si c'est trop technique pour la chaîne mais moi, je suis un geek de Facebook, de tout ça. De toute façon, ce qu'ils vont regarder cette vidéo-là, c'est déjà que ça intéresse vraiment à l'e-commerce. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu es toujours en mode drugshipping ? Parce que les gens, ils ne se plaignent pas de la durée de livraison, par exemple ? Alors, on arrive à livrer en dix jours à peu près pour de la Chine vers la France, par exemple. Et franchement, ça se passe très bien. En fait, les gens ne se plaignent pas de la livraison, ils se plaignent du manque de communication. Pour moi, le SAV, 80% du SAV, c'est juste de la communication. Et moi, je prends de l'avance sur ça, en fait. À chaque fois qu'il y a un client qui commande sur ma boutique, c'est déjà, il y a une campagne email, une séquence email qui est déjà programmée, qui le rassure tous les jours, à chaque étape, comme ça, il sait que... Et je suis aussi très franc dès le début, en fait, sur les délivraisons. Beaucoup ont peur de ça. Ils projettent leur croyance sur les... Ah non, je ne dois pas leur dire que c'est dix jours, sinon ils ne vont pas acheter. J'ai fait des speed tests comme pas possible. On parle de millions de visiteurs. Ça n'a aucun changement, sauf que le SAV est beaucoup plus serein. Donc, n'hésitez pas à être transparent avec vos clients. Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? À partir de quel moment tu t'es vraiment senti « là, je suis bien financièrement » et qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Alors, à quel moment je me suis senti... Alors, lorsque j'ai commencé à voyager, c'était vraiment un gros déclic où déjà, je ne me voyais jamais voyager comme ça, pouvoir travailler de mon laptop. Donc, j'ai pris une année où j'ai vraiment fait le digital nomad. T'as été où ? En Asie, principalement. Ok. J'ai fait un petit peu le tour d'ici, de tous les pays à côté. Le but, c'était aussi d'aller venir en Amérique latine, tout ça. Mais je suis tombé amoureux d'ici, de la ville et de la culture et j'ai mis ma base ici. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, ce sentiment de liberté incroyable, ce sentiment d'aider sa famille, d'aider ses amis aussi qui étaient aussi en galère, dans le salariat ou même au chômage. Même si, on dit souvent aujourd'hui, attention, il ne faut pas faire travailler ses amis avec soi, sa famille, ça a des problèmes. Moi, je préfère avoir des petites galères, mais je préfère quand même les aider à les aider et apporter des choses à ma communauté et ma famille. Et puis, la vie en Thaïlande. La vie en Thaïlande, tu l'as déjà goûtée un petit peu, mais c'est vraiment incroyable ici, la vie qu'on peut avoir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas cher ou je ne sais pas quoi. Au contraire, tu peux dépenser beaucoup d'argent ici, mais le lifestyle qu'on peut avoir ici, c'est vraiment incroyable que je n'ai jamais vu nulle part. Je confirme, la Thaïlande, c'est vraiment… Non, c'est lourd, la Thaïlande. Et du coup, à quel moment tu te dis je vais me lancer sur YouTube ? Ça, c'est intéressant parce que je n'étais vraiment pas le mec à mettre devant la caméra. Je n'avais même pas de compte Instagram. Je ne me prenais pas des photos, tu ne me prenais pas en photo. J'étais le mec qui fait de l'argent derrière son écran et puis l'e-commerce. et lorsque j'ai commencé à voyager ici en Asie, j'ai commencé à rencontrer plein d'entrepreneurs francophones, des expats qui vivent ici, qui ont plein de business sur Internet et tout ça. Et je rencontre Enzo Noré. Je ne sais pas si tu connais, c'est un YouTuber aussi en France qui avait déjà à l'époque des formations Mindset et on commençait à rencontrer des gens et il y a eu des rumeurs comme quoi avec mon cousin, on avait des business e-commerce qui marchaient très bien et c'est là que beaucoup de gens commençaient à venir comment ça se passe, est-ce que tu peux m'expliquer, je veux me lancer et c'est là que j'ai goûté un petit peu au coaching en fait. J'ai commencé à aider les gens et j'ai pris go en fait. J'ai pris go au truc tiens merci ça m'a vraiment fait machin. Je veux rester en Thaïlande j'ai pas assez d'argent mais le business e-commerce m'a permis de maintenant de rester ici et c'est là que c'était quasiment tous les soirs qu'on se captait avec les gens et commencer à aller coacher etc. Et là je me dis tiens c'est intéressant impacter des gens c'est pas mal on y prend goût et en même temps j'avais vu que à l'époque c'était aussi une question d'ego aussi j'avais vu que il y a eu beaucoup de formateurs dans la francophonie où j'avais leur formation et c'était vraiment nul c'était vraiment nul et je me disais mais c'est vraiment nul c'est quoi ce contenu là on peut faire beaucoup mieux on peut leur donner beaucoup mieux etc. Donc il y a eu une partie d'ego aussi et aussi le fait que voilà on gagnait très bien notre vie avec l'e-commerce et voilà tu restes derrière l'écran mais impacter les gens c'est encore c'est un sentiment différent mais j'avais toujours peur je me suis passé devant la caméra c'est une grosse sortie de zone de confort voilà est-ce qu'on va se moquer de moi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que et je lui disais ok pour plus tard plus tard plus tard plus tard et là ce qui s'est passé c'est avec Enzo il avait lancé une formation dans l'e-commerce avec un coach ses amis et justement son ami il abandonne il dit j'arrête tout je crois il est parti en Inde il a eu une révélation tout ça il a tout arrêté et Enzo se retrouvait sans coach parce qu'Enzo à l'époque je ne faisais pas de l'e-commerce c'était juste le coach mindset donc il vient me voir s'il te plaît saad sauve-moi j'ai un programme j'ai des coachings à faire tu dois intervenir en privé on est une petite communauté tu viens tu coaches les gens en privé je dis ok c'est pas public il y aura juste quelques personnes ok je vais tenter et c'est ça là c'était le premier pas c'était voilà en live devant les gens je réponds en question des gens les gens kiffent le contenu wow merci etc et ça m'a encouragé à tout doucement ben voilà commencer à faire mes propres vidéos à parler dans le public mais c'était vraiment un process un pas devant l'autre ça t'a pris combien de temps ça m'a pris 3 ans 3 ans pour en arriver là oui mais c'est très compliqué si tu vois mes premières vidéos j'arrive même pas à parler c'était le trag j'ai refaisé les vidéos 50 fois ah non mais de toute façon enfin je sais par quoi t'es passé parce que c'est pas exactement la même chose mais moi j'ai fait ma première chaîne c'était sur le saxophone et pour passer de faire une chaîne de business de saxophone à faire une chaîne de business ça m'a pris du temps heureusement j'avais un coach donc il m'a fait gagner c'est ce que je disais il m'a fait gagner au moins 2 ans 3 ans je pense le fait qu'il m'ait permis de ne pas avoir ce syndrome de tu te sens pas légitime enfin j'avais plus ce truc là oui c'est vrai moi j'avoue Enzo m'a beaucoup aidé de manière indirecte c'est que je l'ai vu comment faire et j'ai juste pour lui il annulait la caméra et voilà c'est parti l'énergie machin c'est à ton tour ça vas-y et voilà j'ai commencé à limiter à limiter à sortir dans la zone de confort et on est là aujourd'hui c'est pas encore parfait mais ouais mais de toute façon c'est à force que tu t'améliores c'est là moi j'ai commencé une première moi pareil la première vidéo que j'avais fait sur le saxophone genre c'est pas pareil comme je suis maintenant là je fais même des vidéos en anglais donc et je ne parle pas bien anglais je ne sais pas ok et avec ton associé parce que moi tu vois j'ai toujours ce truc bon là je suis plus ouvert maintenant au niveau de m'associer avec des gens je pense que je m'associe sûrement avec un ami tu n'as jamais eu de soucis avec ton associé il ne vous faisait jamais embrouiller il n'y avait pas jamais alors franchement je crois les doigts on n'a pas eu d'embrouille franchement on s'entend très bien voilà ça se travaille aussi c'est pas c'est pas ça se fait pas comme ça naturellement moi je dirais pour les personnes qui cherchent des partenaires moi je dis toujours à mes élèves voilà est-ce que tu partiras en vacances avec ces personnes-là sans que il y ait eu que ça finisse en embrouille si c'est oui la réponse est oui je sais pas vous partez en colloque quelque part vous passez plusieurs mois ensemble sans business si vous arrivez vraiment à avoir une relation sain etc ben là tu peux penser au business parce que beaucoup de gens font l'erreur de dire tiens lui il est intéressant tiens on est intéressant on fait un business ensemble non c'est être partenaire c'est échanger tous les jours c'est mettre son égo de côté c'est des fois voilà je sais par exemple même si on a un conflit où on n'est pas d'accord sur un point ben je sais par exemple que me mettre de côté et dire ok on teste on voit ce que ça donne des fois ça marche des fois ça marche pas mais pour moi dans un partenariat en tout cas moi comment je le vois avec mon partenaire c'est que tant qu'on avance moi je veux pas qu'on bloque je veux pas qu'il y ait un gros blocage peu importe ta façon ma façon je veux qu'on avance et qu'on apprenne ensemble sur le terrain et c'est aussi beaucoup de communication voilà bien gérer sa communication aussi parce que on peut vite tomber dans l'ego c'est moi c'est pas toi donc il faut faire attention c'est un travail qu'il faut faire surtout au level il faut faire attention à ça parce que c'est souvent à ce moment là que tout explose ouais beaucoup de gens et aussi avoir un plan voilà une porte de secours une porte qu'est-ce qu'on fait si jamais ça marche pas il faut avoir aussi un plan de secours où est-ce que qu'est-ce qui se passe parce qu'il faut pas garder ça au début voilà tout est rose tout est bon et personne ne pense si ça se fasse mal qu'est-ce qu'on fait donc ouais il faut avoir vraiment un plan très détaillé et travailler sa communication mais attention la fondation voilà on s'entend bien et on est potes et c'est là qu'on passe à partenaires ouais en fait t'avais comme s'il fallait un prénop c'est ça exactement exactement et au niveau de déjà ce que je trouve ça fou c'est que enfin intéressant c'est parce que je me rappelle à l'époque où j'avais un gars que je connaissais justement qui avait une boutique de chars justement ouais et c'était à l'époque où tout le monde était en mode on se spécialisait seulement sur une niche etc et après moi j'ai entendu comme si ouais ça c'est fini maintenant ça marche plus le marché a changé tu vois le fait que toi tu me dis que t'es resté là-dessus que tu t'es juste professionnalisé ça me paraît juste logique parce que je vois pas pourquoi le marché il change de quoi enfin ouais c'est ça surtout quand ouais le fait en fait le fait ce qui nous a vraiment permis de scaler c'est vraiment l'effet de boule de neige encore une fois avoir par exemple aujourd'hui 20% de notre chiffre d'affaires vient de l'emailing donc les clients ont déjà acheté et là on envoie une séquence email c'est automatisé 20% de ton chiffre d'affaires c'est énorme c'est ce qui permet de scaler à des hauts levels on a par exemple à un moment donné rajouté un call center au Maroc on a appris un bureau physique on a des gens qui appellent les gens au téléphone dès que tu commandes bonjour madame si vous avez commandé oui etc l'adresse est bonne ok l'adresse est bonne super là le SAV la confiance elle monte il y a moyen d'upsell aussi est-ce que on a un autre produit qui pourrait vous intéresser est-ce que on peut faire une promotion tout de suite pour vous accueillir dans la famille de la boutique etc même si tu récupères 10% des commandes c'est 10% du CA total que tu n'aurais pas récupéré avant en fait et quand tu pars de gros chiffres à 10% de 1 million ou de 10 millions je les prends moi tu vois et c'est comme ça qu'on grossit et qu'on construit un vrai business ouais c'est énorme ouais c'est ça c'est en fait petit à petit là peut-être que si quelqu'un rentre dans ton business qui est à level 1 il se dit il y a trop de trucs il va se tomber alors qu'en fait quand tu vas petit à petit c'est ça il ne faut pas arrêter de construire voilà c'est un aujourd'hui on continue de construire et c'est la beauté je trouve du business en fait c'est jamais ennuyer on ne va jamais s'arrêter les bras croisés on peut toujours construire on peut toujours créer et je trouve ça super beau c'est le but de la vie pour moi de créer de faire grossir des choses c'est comme un enfant pour moi un business c'est ce qui est un des trucs les plus beaux qui existe dans la vie de toute façon le fait que tu es la même boutique depuis 2016 c'est que tu n'as pas d'autre façon de faire qu'il faut que tu crées exactement c'est ça ça te force exactement à améliorer à voir comment ça se passe au niveau de réputation tu ne vends pas n'importe quel produit j'ai déjà arrêté par exemple des campagnes très rentables parce que le feedback des premiers clients était négatif j'ai littéralement coupé des produits qui faisait un produit qui me faisait 30 000 dollars par jour c'est un produit pour Noël c'était un cadeau pour Noël et le fournisseur en Chine nous dit écoutez le produit est en rupture de stock en Chine en entier il n'y a plus rien et la campagne tournait déjà on scaling 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et là la décision voilà qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue à vendre et après on voit qu'est-ce qu'on fait avec les SAV il y a un retard vous n'allez pas le recevoir pour Noël on a un truc tu vas toute la réputation que tu as construit tu l'as explosé mais c'est une décision aussi qui est dure parce que tu fais 30 000 dollars par jour avec un retour sur investissement de 4 de 5 mais on a choisi de couper ça parce qu'après comment tu gères les mauvais avis sur Trustpilot c'est la réputation de la boutique qui est complètement détruite tu repars de littéralement tout ce que tu as construit pendant des années tu le perds et là c'est là que tu déjà avoir un partenaire c'est important où tu n'es pas tout seul à la fin de décision où tu n'es plus logique en fait lorsque tu échanges avec quelqu'un voilà ça si on fait ça ça c'est comme ça et aussi de voir la vision long terme ok on coupe un truc à 30 000 dollars mais dans 5 ans est-ce que ces 30 000 dollars vont ce sera une petite partie du truc donc ouais et aussi je veux dormir tranquillement le soir ça je le dis tout le temps pour moi c'était naturel en fait je ne veux pas vendre un produit qui est nul je ne veux pas vendre un truc que tu ne vas pas recevoir à Noël pour ton fils je ne veux pas créer ça moi je vais dormir tranquille l'argent c'est bien à un moment donné voilà j'ai aussi je veux dormir tranquillement le soir est-ce que tu as vu une différence un petit peu par rapport depuis que tu commences à faire de l'argent est-ce que tu as vu une différence par rapport à ton rapport avec les femmes alors moi j'avais fait cette question là tu as vu sur la chaîne alors avec les femmes forcément franchement je pense que ce n'est pas que l'argent mais le fait de ouais c'est ce qui va avec en fait c'est quelqu'un je pense que les femmes veulent un homme un provider quelqu'un qui va aller chercher quelqu'un qui voilà un provider tout simplement ouais forcément c'est plus facile c'est plus facile tu as tiré aussi des femmes de plus grande de plus haute qualité aussi je pense que c'est tout à fait normal je pense que c'est tout à fait normal qu'elles veulent quelqu'un qui rapporte de la sécurité qui sait provider qui va aussi la pousser la mentorer je trouve ça naturel et tant mieux que ce soit comme ça ouais c'est exactement ça c'est exactement ce qu'elles disent toutes c'est tu as tout dit c'est exactement ce qu'elles recherchent après dans l'autre idée de la pièce aussi ça ramène aussi beaucoup de gold diggers il faut faire attention avec qui voilà et malheureusement beaucoup de gens tombent dans le piège des femmes en fait je connais beaucoup d'e-commerçants qui font beaucoup d'argent avec l'e-commerce qui viennent en Thaïlande et là en Thaïlande tu peux tomber dans ce piège là où ils font que ça en fait c'est qu'il y a du dating tous les jours ici en Thaïlande voilà tu peux vite te perdre et je connais beaucoup de gens malheureusement qui ont perdu leur business à cause de ça quoi ils ont ils sont ils se réveillent six mois après où est-ce que j'étais j'étais en train de faire la fête tous les jours et ouais il faut faire attention à ça c'est vraiment ils n'ont pas l'éducation financière parce que voilà l'e-commerce des fois tu peux faire de l'argent très rapidement et quand tu fais de l'argent trop rapidement et tu étais dans un salariat il y a six mois tu ne sais pas comment faire tu ne sais pas comment le gérer en plus de ça tu rajoutes des femmes qui sont mal intentionnées etc je connais beaucoup de gens qui ont malheureusement redescendu très vite sur terre et ils sont retournés dans un salariat en France ça c'est dommage moi je pense aussi et ce qui leur manquait éducation financière et puis aussi la nature féminine ils ne connaissent pas du tout les femmes et et la priorité ce n'est pas eux ils ne connaissent pas les femmes en gros si jamais tu mets ta priorité sur toi d'abord tu vas te focus d'abord sur le business et après les femmes c'est ça exactement il faut que tu sois le leader donc si tu sors tout le temps en dating et ça me rappelle il disait ça Mohamed Ali il a dit on lui a dit c'est quoi ton secret de l'entraînement qu'est-ce que tu fais je ne sais pas si tu as vu cette vidéo non c'est quoi ton secret d'entraînement que tu fais spécial pour être super chaud et tout il a dit mon entraînement c'est de dire non aux femmes et de ne pas sortir dater et tout ça il dit c'est ça il a dit t'as beau avoir toutes les techniques t'entraîner tout ce que tu veux mais si jamais tu ne sais pas dire non aux femmes surtout pour un gars beau comme moi tu seras cuit c'est sûr de se coucher à 9h du soir de ne pas aller dater des meufs ça prend trop de temps c'est un truc de mal ouais ouais il faut avoir la discipline c'est sûr tous les aspects en fait et si tu la perds tu peux vite rentrer dans un cercle vicieux ou tu perds tout en fait à un moment donné voilà les femmes vont voir que tu es en train de descendre à une grande vitesse tout le monde va t'abandonner en fait et je connais malheureusement beaucoup beaucoup d'autres gens ici en Thaïlande qui ont ce problème là qui le vivent en ce moment même je dirais ah bah c'est sûr il faut qu'ils regardent mes vidéos déjà de regarder ma chaîne avant que ça soit trop tard parce que ouais non c'est la base sinon parce que voilà il vient d'un petit village en France tu vois il a voilà il a fait un peu d'argent avec les lois commerces tu viens dans une grande ville comme Bangkok les femmes ici déjà elles kiffent les étrangers les européens en plus tu as du cash tu ne sais pas le gérer tu dépenses comme n'importe comment ton avenir il est vite ouais ça va aller vite alors que tu dis justement tu devrais consolider tu viens de commencer ton business consolide sûr c'est ça et ouais et pour moi voilà et aussi il faut savoir se contrôler avoir une discipline profiter lorsqu'on le mérite parce que voilà sans limite à un moment donné tu fonces droit dans le mur mais ça j'ai rencontré plein ça plein de gars qui ont commencé leur business en ligne j'en ai croisé plein ils font de l'oseille après ils disparaissent les gars parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler ils sont contents ah vas-y on profite c'est Dubaï Miami te VIP les tables et toutes les femmes ah machin et après toutes les femmes elles t'oublient quand tu as pu ouais l'entrepreneuriat c'est bien parce que tu es libre mais en même temps ça se rend compte contre toi parce que tu n'as personne qui est responsable de toi en fait si toi tu n'arrives pas à te contrôler te mettre des limites savoir quand te récompenser quand est-ce qu'il faut discipliner si tu n'arrives pas à gérer ça tu es électron libre tu fonces droit vers le mur en fait et comme je disais je ne sais plus à qui je disais ça mais en fait ça revient au même si jamais que tu fasses 30 000 euros par mois ou que tu fasses 2 000 euros par mois si à chaque fois tu dépenses tout bah tu reviens à zéro ça c'est vraiment une clé énorme ça c'est une clé énorme et justement dans notre parcours avec mon cousin je crois pendant une année notre deuxième année ensemble on a fait 2 millions de ventes je mangeais du riz avec du thon tous les jours je n'avais rien acheté tout l'argent de la société était réinvesti dans la société j'avais pas vie sociale j'avais rien c'était un peu poussé à l'extrême mais c'est vraiment et c'est vraiment catapulté en fait vers des gros résultats comme ceci parce qu'on a toujours rien investi on a toujours eu dès le début ce concept de là ça c'est l'argent de la société c'est pas mon argent à moi et ce que font beaucoup aujourd'hui de jeunes entrepreneurs ou dans le business en ligne c'est que lorsqu'ils encaissent l'argent ils pensent que c'est dans sa poche en fait c'est mon argent à moi j'ai vendu produit ben non tu dois tu dois te donner un salaire tu dois te donner un budget déjà prédéfini dès le début en fait avant que tu gagnes des millions avant que tu gagnes des 500 000 euros combien tu vas prendre du salaire combien tu vas prendre du budget de l'entreprise parce que beaucoup de gens encore une fois ils consomment toute la trésorerie retour à la casero encore une fois retour à la casero retour à la casero nous on a gardé l'argent on a continué à réinvestir à réinvestir lorsqu'il y a un gros produit une grosse opportunité on a la trésorerie pour pousser on a la trésorerie pour recruter de l'équipe et c'est ça en fait c'est comme ça ça nous permet de scaler de récupérer notre temps de gagner beaucoup plus d'argent avec beaucoup moins d'efforts parce que c'est notre argent qui travaille pour nous en fait donc ça aussi c'est très important de comprendre cette distinction en plus du fait de ne pas pousser son lifestyle dès le début déjà des premiers succès il y a déjà en Gucci de haut en bas il y a déjà une Rolex et tu pèses combien j'ai gagné 100 000 euros j'ai une montre à 20 000 euros j'ai un loyer à 5 000 euros non c'est pas comme ça tu restes tu restes toujours sous cette pression en fait et quand ça t'as cette pression financière même si tu aimes beaucoup d'argent t'as la pression financière tes décisions de tous les jours que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans les personnes ne sont pas décisions logiques en fait parce que t'es sous pression donc tu cherches tout le temps à faire du cash rapidement tu cherches tout le temps à faire un quick cash mais lorsque t'es à l'aise financièrement tu sais dire non tu sais construire sur long terme et je trouve ça c'est très important et ça manque beaucoup en fait dans d'entrepreneuriat en général dans la francophonie ça c'est vraiment un manque d'éducation financière c'est dommage je pense même ça devrait être enseigné à l'école mais parce que même si tu fais parce que là ils veulent viser les millions même si tu fais 3 000 euros par mois imaginons tu viens à Bangkok tu mets de côté 2 000 on va dire 1 500 pour être gentil tu mets 1 500 euros de côté tous les mois ben t'es plus riche que le gars qui dépense 100 000 euros il gagne 5 000 euros et il dépense 100 000 euros par mois tu leur as investi dans 10 ans franchement tu veux pas vivre sa vie mais même pendant une heure avoir cette pression de se dire je dépense 100 000 euros et je gagne 100 000 euros ah ouais mais c'est quelle vie c'est un enfer pour tous ceux qui veulent si jamais t'es encore là c'est que t'es vendre des terres sachez que Saad il a un mentorat qui s'appelle enfin libre si je me trompe pas ok donc si vous voulez faire un tour on mettra un lien est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour les personnes qui aiment rester lancées dans le business alors qui aiment rester lancées dans le business aujourd'hui franchement je dirais conseil numéro 1 c'est se former c'est se former se trouver des mentors se faire coacher parce que lorsque moi j'ai commencé il n'y avait pas beaucoup d'informations le plus gros problème c'était ça c'était tout était dans le noir en fait c'est pas à quoi commencer en fait mais aujourd'hui on est dans l'opposé il y a tellement d'informations il y a tellement de vidéos de tiktokers 16 ans qui sont coachs de vie tu vois on sait pas par quoi commencer on est paralysé par les options donc c'est important aujourd'hui de trouver vraiment un mentor et de le suivre en fait de dire tiens je suis cette personne là je me mets des oeillères et voilà je fonce tout droit je le suis c'est très important pour moi de faire ça et tu as fait ça avec un mentor américain tu disais qui t'a bien mis les bonnes bases dans le reshipping ouais donc au début pas forcément mais dans une deuxième phase voilà dès que j'ai compris l'importance de faire ça j'ai commencé à investir partout et justement la première fois que je suis venu en Thaïland c'était un mastermind qui m'a fait venir ici et par la suite j'ai fait le tour de l'Asie c'est un mastermind e-commerce alors deuxième conseil je dirais c'est même à l'étape zéro même si tu gagnes encore zéro euro c'est établir un plan financier une gestion financière un budget qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu vas encaisser où est-ce qu'il va y aller combien de pourcentage tu vas prendre pour toi combien de pourcentage tu vas utiliser pour investir dans les revenus passifs combien de pourcentage tu vas utiliser pour continuer à te former parce que ça 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 finit jamais même aujourd'hui je vais continuer à me former même là même pas il y a deux mois j'ai investi 4 000 euros dans un coaching américain il faut complètement continuellement continuer à investir en soi donc avoir tout de suite un plan où est-ce que va l'argent parce que pourquoi les gens en fait tombent dans les tentations parce qu'à un moment donné le compte bancaire tiens il y a 100 000 euros dans le compte bancaire première tentation tu y vas mais lorsque tu as déjà un plan financé l'argent il reste pas dans le compte bancaire tiens ça c'est pour x ça c'est pour l'investissement ça c'est pour ma vie tous les jours ça c'est pour la bourse ça c'est pour ma formation le compte bancaire il reste juste le budget de divertissement pourquoi pas 10% de trucs ok donc il y a aussi cette gestion là financière très importante une des choses que j'ai pas fait dès le début moi aussi ouais comme tu as dit il fallait qu'on l'imprunte à l'école ça c'est vraiment essentiel et 3 je dirais avoir vraiment une vision long terme avoir une vision long terme dans le business et aussi de sa vie en fait où est-ce que tu te vois dans 5 ans à quoi ressemble ta vie idéale dans les détails dans les détails où est-ce que quelle voiture tu conduis dans quel type de logement tu es est-ce que tu es en famille vraiment détailler cette vision cette vision long terme parce que le parcours d'entraînement est difficile il y aura des obstacles il y aura des échecs mais lorsque tu as vraiment une vision long terme que tu as définie moi j'aime bien les imams moi j'aime imprimer des vision boards pour la voir sur du concret le voir tous les jours parce que là quand tu as cette vision là peu importe les obstacles peu importe les difficultés tu as un goal en fait tu as un goal tu as une vision long terme qui te pousse à avancer vers ce futur là qui t'attend donc voilà je dirais trois conseils pour les personnes qui veulent commencer c'était efficace honnêtement d'ailleurs c'est rare que les gens parlent de cela de plan financier et c'est vraiment la base honnêtement moi aussi j'aurais connu ça avant de toute façon tout le monde ça veut dire il n'y a même pas besoin d'être dans l'entrepreneuriat si jamais tu as ça déjà tu es obligé de t'enrichir ne serait-ce que tu investisses juste dans l'espèce 500 même avec le salariat tu t'enrichis avec ça pour te dire c'est sûr ok bah écoute merci ça d'avoir partagé avec plaisir j'espère que tu n'y a pas trop parlé non 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 t'inquiète de toute façon il n'y a pas de non non je ne sais même pas combien de temps on a duré je n'ai pas aucune idée je crois peut-être 40 minutes oh mais c'est même pas tant que ça ok ok d'accord c'est cool qu'est-ce que je vais te dire d'autre non c'est tout ben voilà les gars si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé si tu veux aller plus loin avec Saad comme qui a un parcours il n'y a pas de secret tu vois quand tu fais de l'oseille comme ça sur le long terme il y a toujours ce truc gestion financière les gars ils te mettent de l'argent de côté parce que sinon tu n'auras pas pu tenir parce que moi je sais que tous les gars les dropshippers de 2016-2007 je ne reconnais pas beaucoup qui existent encore il y en avait beaucoup ils ont tous dépensé leur argent il y en a même qui ont arrêté ils ont fait de l'oseille ils ont dit j'arrête je suis trop riche ou alors ils sautent vers la prochaine opportunité tu vois tiens je fais de la crypto tiens je fais NFT mais ils sont toujours dans ce cycle là ah ça ne marche plus qu'est-ce que je fais encore qu'est-ce qui est plus facile non prends un truc va à fond dedans en fait améliore-toi dans le truc acquis de nouvelles compétences même si le domaine évolue tu seras content parce que ça va éliminer les joueurs qui font n'importe quoi mais toi tu prendras la part du gâteau les cryptos ça crache mais il y a toujours aujourd'hui des traders qui sont multimillionnaires parce qu'ils ont les compétences parce qu'ils ont la discipline et ça s'applique à n'importe quel domaine ouais je pense que là où on fait l'erreur mais c'est dans les débuts parce que les gens voient ça comme qu'il y ait de l'argent facile ils voient pas ça comme apprendre une compétence devenir un expert masteriser cette compétence et après tu vas devenir bon et tu vas faire de l'oseille et penser long terme et les gens ils veulent s'acheter du Gucci rapidement et ça qui fait que donc voilà les gars donc n'hésite pas je t'ai déjà dit t'as tout en description encore merci ça d'avoir partagé ton expérience et voilà tout ça pour vous dire les gars que c'est toujours les mêmes choses on va pas de rêve c'est travailler dur ça prend du temps dans les premières années tu dépenses pas ton argent tu fais comme un pauvre encore un exemple avec Saad et puis après réinvestir son argent et puis après tu vas voilà maintenant aujourd'hui il est dans l'une des plus belles tours à Bangkok c'est du lourd voilà exactement t'as tout dit donc voilà les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais être au camp ciao ciao ciao